On sort de la serre de travail, on va dire, où on faisait les rempotages, on a vu, attention, parce que c'est assez bas, en fait ça enchaîne, il y a plusieurs serres. Les japonais ne sont pas très grands, c'est pas une blague. Sérieux ? Qui est juste réservé aux greffes par approche qu'on fait sur les arbres, il n'y a que des arbres greffés dans cette serre, principalement dégénérouillée, avec un tout pas, ça manque un peu de bois mort, je trouve, sur certains genévriers. Tu n'y vois plus rien, en fait. Oh là 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 là. C'est ça, je crois. Il y a beaucoup de genévriers de Formose ici. Du Procubens. Procubens, Formose ? Ça, non, c'est du... Oui, alors lui, ça c'est le nouveau, c'est l'Hitogawa, et ça c'est l'ancien. Tōku, donc japonais. Oui, oui. Ça c'est sûrement un yamadori qui vient du nord du Japon. Ici Procubens. Sonare. 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 Port tombant, mais on change, on met Hito. On met du Tōgu. On fait un travail sur le nébari ici, c'est-à-dire que là, tu as la greffe par approche sur la zone vivante, d'accord ? Donc tu as trois, quatre plans sur la partie vivante, un peu en hauteur, parce qu'en fait, on veut changer le nébari. On veut passer le nébari plus haut. Exact. D'accord, parce qu'il y a un défaut de conicité. C'est ça, c'est qu'ici, là, ça se tue. C'est trop fin. Donc on veut mettre le nébari beaucoup plus proche de la zone où il y a le mouvement qui commence, qui devient beaucoup plus intéressant. Ça sera un beau kifou. C'est un changement de nébari. Donc là, on a mis un gros, gros pot. C'est une grosse marcotte, si tu veux. Là, comment ça se passe ? C'est-à-dire que là, ce travail-là, apparemment, tu as fait partie de ce travail-là que tu as réalisé. Le maître décide de, bon, mais il dit, là, on va le faire à ce niveau-là, le nébari. Ici, à ce niveau-là. Et nous, après, en tant qu'apprenti, on exécute. OK. Le maître, il est à côté de toi quand tu fais ça ou lui, il fait autre chose ? Comment ça se passe ? Sur certaines opérations un peu sensibles, il reste à côté, il surveille, il check. D'accord. Il intervient même des fois. Mais après, il y a d'autres choses beaucoup moins sensibles. C'est-à-dire que la greffe en est même, par exemple, aujourd'hui, quand on apprend à faire la greffe, soit le maître, soit l'un des plus grands apprentis nous montre comment faire. Et après, bon, ça se fait. Mais après, sur des opérations un peu complexes, le maître est là. Le maître est là ou son fils est là, bien sûr, pour vérifier. Il y aura une belle mode qu'on gratte. Après, à un moment, il va falloir couper. Et là, bon, on peut le faire. Il faut prendre la responsabilité de couper. En fait, c'est une grosse responsabilité. Comme il y a de l'argent en jeu. Oui, oui, oui. Un arbre comme ça, tu peux me donner un ordre, une échelle de prix, on va dire, une échelle de… Peut-être. Comment ? 10 000 euros. D'accord. Entre 5 et 10 000 euros. Ok, ok. Oui, donc en fait, il ne faut pas faire d'erreur. Sur des arbres comme ça, c'est quand même beaucoup d'enjeux, des investissements. Souvent, c'est des arbres de clients déjà. Donc, ça arrive. La majorité des arbres que vous avez vus aujourd'hui, ce sont des arbres de clients. D'accord. 80% des arbres que tu vois ici, c'est des arbres de clients. Voilà, qui sont nés pour… Pour différents travaux. Pour des travaux, grand potage, entretien. Ensuite, il y a aussi une grosse base, si vous voulez, qui reste au jardin, qui sont des arbres de clients, qui restent au jardin, mais comme un peu des tableaux dans un musée. Ils mettent les gardes ici et ces arbres prennent de la valeur parce que c'est Shinji Suzuki qui s'en occupe. Là, ce sont des gardes qui sont faites depuis combien de temps ? Cette année. Cette année. On a fait en été, les greffes. Donc, vous mettez un caoutchouc autovulcanisant, quelque chose qui tient. Tu l'y gares par-dessus pour maintenir la greffe rapprochée ou la place. C'est ça. Et ensuite, j'ai vu à côté, là, on n'a plus le caoutchouc et on voit donc la greffe par approche. Oui. Voilà. Mais c'est toujours maintenu par un fil. Toujours. Et là, c'est à combien de temps, ça ? Deux ans. Deux ans ? Un an et demi, deux ans. Le fil, on va le garder le plus longtemps possible. C'est le pot qu'on va sevrer. Donc, tu vas sevrer, là ? L'année prochaine. Tu vas couper ici, quoi. C'est ça. Et le fil, tu vas le garder, oui. Le fil, tant qu'on peut le garder, on garde. Tant qu'on peut le garder. Tu sais, une greffe... Ça reste fragile. Mais ça n'empêche pas qu'après, on travaille là très rapidement. Oui, oui. C'est-à-dire, combien d'an après ? On greffe un arbre en été. L'année d'après ou un an et demi, un an et demi après, on sèvre l'arme. On peut pratiquement travailler dessus, directeur, dans ce qu'on s'aime. Mais avec toute la culture derrière. Ça, c'est une des choses les plus risquées qu'on fait ici. D'accord. On travaille aussi rapide. Par contre, si c'est bien fait, on gagne un an, deux ans peut-être sur un arbre. Tu as une chance inouïe d'être ici. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Et enfin, on a la serre des génébriés et des consistants. Je m'inquiète parce qu'il y a Alex qui me fait signer, venez là. Venez, venez. On passe de serre en serre. Oh là là. Oh là là. Super ? Oui. Tu viens ici ? C'est l'arbre que tu as vu en vidéo. Ah oui, c'est cet arbre qu'on voit dans le reportage. Qui a été complètement comme ça. Le maître, lui, il explique qu'il met du plomb. Oui. Il met du plomb parce qu'en fait, il bascule. Il bascule. Toute la masse est là. Donc, il met du plomb ici, dans le pot. Là, la courte qu'on utilise, ce n'est pas pour maintenir le pot. C'est vraiment pour au cas où un tremblement de terre. D'accord. Un tremblement de terre, ça suffira cette courbe ? Oh oui, ça suffira. D'accord. Regardez ce mouvement-là. Là, ici. Ça descend ici. Ça remonte ici. Regardez ça. Ça descend à fond. Ça descend vraiment bas. Là, la veine, elle tourne. Ça tourne de partout. Combien de temps il faut pour nettoyer ? Je dis juste le nettoyage du bois ici. Du bois mort ? Oui, sur un arbre comme ça. Il faut, selon le maître, idéalement 30 minutes. Pour moi, ça me prend entre 30 et 45 minutes. Pistolet à pression. Oh, qu'est-ce qu'on a vu chez d'autres professionnels ? D'accord. Pistolet à pression. Non, mais parce qu'il y a tant... Voilà des choses qui sont typiquement ancrées dans la culture bonsaï française. La brosse à dents limite. La brosse à dents. La brosse à dents, la brosse en nylon et on y va tout doucement. On l'utilise aussi. Oui, mais pour les finitions, juste des petites choses. Par accès, quoi. Oui, ben non, justement, on accède plus facilement à certains endroits avec le pistolet, si tu veux, à pression, qu'avec la brosse. Ok ? Après, il y a des endroits où il faut faire attention parce que le bois est un peu plus fragile, des choses comme ça. D'accord. Où tu as des petites branches peut-être, tu vois, qui sont un peu fragiles. Comme ici, tu vas avoir du bois fragile, là, quoi. Non, ça, on passe le pistolet, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, pas là. Là, par exemple, non, celui-là peut-être. Oui, on le voit quand on le nettoie tout de suite où est-ce qu'il y a des zones fragiles. Tu vois, et on va aller peut-être un peu plus à la brosse. Imaginons un arbre qui part en exposition. Le travail qu'on va faire en premier dessus, c'est le nettoyage du bois mort. Ok ? Et ensuite aussi, on fait un nettoyage de l'écorce. Oui, alors l'écorce, j'allais te poser la question sur l'écorce. C'est-à-dire que là, quand je te dis le bois, tu m'as dit 45 minutes avec le pistolet, mais l'écorce ? L'écorce, pareil. On a une machine avec une brosse métallique dessus qui nous permet d'aller très vite sur les zones exposées. D'accord. Donc aussi 45 minutes ? Sur l'écorce, ça dépend de l'arme, mais ça va un peu plus vite, moi, je trouve, sur le travail de l'écorce que sur le bois mort. D'accord. Parce que le bois mort, j'ai inclus aussi après la pose du... Du liquide à djinn. Voilà. Ok. D'accord ? Oui. Et l'écorce, en fait, c'est pareil, c'est une petite machine qu'on utilise. Ça va dépendre encore des arbres, mais bon, ça, on va très vite, ça, on fait rougir un peu, on enlève le blanc, ok ? D'accord, oui. Ensuite, l'arbre, il part dans la zone de travail, on le licature au travail. Oui. S'il faut le rempoter, tu as déjà vu la zone de rempotage. Tout à fait. Mais par contre, si imaginons qu'on travaille sur un charri, d'accord, donc un bois mort, et on dira qu'il faut refaire le charri, il y a une partie à charri. Oui. Ok ? Oui. Pour rendre l'arbre un peu plus, le charri un peu plus naturel, la douceur, le truc, on a une pièce, comment ça ? Une sableuse, tout simplement. Une sableuse, d'accord. Ah oui, qui est dans une annexe de cette salle-là. Oui. Ok, qu'on a vu tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, pour sabler, c'est très compliqué, il faut une pièce vraiment à part. Mais là, vous avez une machinerie, et alors, vous avez la pièce spécifique qui va ici. Et là, on sable l'arbre. On sable le bois mort. On sable le bois mort, donc il faut d'abord protéger l'ensemble de l'arbre. Ah oui, il y a tout un travail, en fait. Et ça, c'est une partie qui n'a pas été sablée ici, si tu veux. D'accord. D'accord. Et les feuilles de la sableuse, juste à côté. Alors, on a fait une vidéo avec Alex, je vous mettrai dans la description. Je vous mettrai cette vidéo juste ici. Voilà, comme ça, elle sera intégrée. Et vous verrez ce que peut faire l'effet de la sableuse sur le bois mort. Ouais, ouais, bien sûr. C'est un lit. C'est un lit. Sous-titrage ST' 501 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 branche ici elle redescend elle est dans elle est dans le creux et les ambassants c'est avec ce qui m'a fait remarquer c'est vrai que en france tu fais ça on te lapide de la voir c'est ce que je dis à la yama adoré tu travailles avec le matériel que tu as c'est l'arbre qui te fait voir le on va pas s'amuser des rapports mais il ya certaines personnes qui seraient il ya des gens qui te diraient tu devrais penser à la coupe et il a coupé sur son arbre c'est ça sur le sien il fait voilà achète l'arbre et puis c'est ce que tu as envie de faire avec oui voilà très bon arbre aussi celui-là j'attends le dernier espace c'est la serre de préparation des arbres où on garde les arbres à bonne température pour pas que le feuillage brunisse il ya les arbres pour la taille canetaine et les arbres pour la cocofoutaine aussi on a fini hier ou ce matin d'ailleurs je crois que c'est un autre apprenti qui est aminé de la mousse en fait qu'elle est tout ce qui mousse d'accord donc là maintenant une fois que la mousse est posée on passe un petit chiffon avec de l'huile pour bébé sur le coup de l'huile pour bébé de la crème de l'huile de l'huile de l'huile de croix exactement pour la peau ok ok si tu mets trop d'huile ça va faire un peu trop brillant un peu trop brillant on a des chiffons sur lesquels on met de l'huile on rajoute pas d'huile il est déjà imprégné et on l'utilise comme ça du coup ça te fait un aspect un peu satiné ouais ok d'accord satiné on vient chercher le satiné et pas le brillant quand ils arrivent à chaque fois ils savent pas tu vois ils nous disent si jamais il y a du calcaire dessus tu sais on utilise justement juste juste ça ils ont très peu de très peu de calcaire dans l'eau chez nous donc ensuite on peut on passe ce support là pour le transport ah oui d'accord ils sont calés déjà avec des morceaux de moquette et ça permet et ça permet aussi de pouvoir les soulever sans avoir les bras d'accord bien sûr bien sûr bah oui c'est super ça ça c'est une super et la dernière étape là on n'a pas en fait on rajoute des gornèches avec du papier journal pour pas toucher la mousse ok parce que la mousse est préparée c'est de la mousse qui a été posée et ensuite ça part au transport voilà le transport c'est vous qui le faites non ben là pour la taïkan ten et pour la koukoufouten on a on a loué un camion parce qu'il y a des grosses pièces qui là il ya lui qui part pour la taïkan ten il ya lui qui part pour la taïkan ten il ya lui qui part pour la taïkan ten il y a il ya ce monstre là qui part pour la taïkan ten tu as vu la densité mais là c'est terrible comme c'est beau regarde ça oh la 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 densité tu vois regarde et puis tu peux y aller dedans ils ont tout nettoyé tu vois et même aussi des fois tu tu rebrosses dans le sens vers l'extérieur comme ça, pour les faire remonter, pour faire remonter et tout. Oh la la, quelle splendeur, quelle splendeur. Manu, explique-moi un petit peu cette pièce en porte à faux, ce magnifique Picea Biz, c'est ça ? Oui, oui, en japonais, Isomatsu. Isomatsu, autant pour nous, Picea Geonensis, Picea Geonensis. Explique-nous comment tient cette pierre, comment c'est disposé, comment tu as fait, comment vous l'avez fait ? En fait, on a utilisé une première pierre en support, et à l'intérieur, tu as trois tiges en métal. Tu vois ici, là, tu as du ciment, ok ? Oui. Donc en fait, on creuse une tranchée, trois tranchées en fait, à l'intérieur de la première pierre, sous la pierre, avec un trou qui monte ici, avec trois autres, et les tiges de fer repartent ici, et reviennent ici pour maintenir la deuxième pierre. Ah, il y a un L dedans, c'est ça ? D'accord, il y a un L pour tenir, parce que là, ça fait un sacré poids. Alors, pour la petite beauté qu'on a faite, on a retravaillé un petit peu la disposition et l'amour. Mais j'ai aussi travaillé sur la mise en place de la pierre et le rempotage. D'accord. Mais ça, le rempotage a été fait il y a... Ça, c'est... Soit c'est un Kabudashi, soit c'est une grosse branche d'arbre. Ah, c'est une seule branche d'arbre qui a touché le sol, ça. C'est une seule branche d'arbre qui est descendue, elle a touché le sol, elle a raciné, ils l'ont coupé. Tu vois là, une poésie. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est un monde à lui seul, quoi. C'est... Franchement, ouais, c'est... T'es touché par cet arbre. Ah ouais, ouais, là, c'est... Je peux être autant touché par un merveilleux Genévrier qui n'a rien à voir au niveau de la sensation qu'il donne et ça, tu vois. Ouais. C'est... C'est totalement différent. Là, il y a de la poésie, quoi. Il y a de la poésie, quoi. Il y a du mouvement. Il y a du vent. Il y a du vent, sang, les choses. Les petites lettres, les... Tous les éléments de la nature sont réunis en un même point. Cet Ichizuki, il est... Il est extraordinaire. C'est un truc de chou. Vas-y, vas-y. Là, t'as pas vraiment la face avant. La face avant est un peu triste sur le côté, là. C'est... On voit que c'est pas encore la même maturité que l'autre. En fait, il est tourné, l'arbre, donc... C'est ça, mais ça va acquérir un peu de maturité de mochicot. C'est... C'est... Le petit... Les petits tenjin, les petits détails. Tous les petits détails. La kiasse, le tenjin vrillé. C'est... J'ai pas vu, la protection, le journal, comme il l'a dit tout à l'heure. Il faut la voir. Il faut oser. Et puis, la planche. La planche pour transporter l'arbre. Ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est ça. T'as vu, les mousses... Oui. Les mousses, comment c'est ? C'est très naturel. C'est pas les petites boules de mousse qu'on ramasse sur les murets. Exactement. Le patchwork de mousse. On est vraiment... Un endroit incroyable. C'est incroyable. Tous ces arbres, ils vont partir la Koukoufoutaine. Ces arbres-là, d'habitude, on les voit que dans des lieux. C'est le dernier endroit. Un des plus importants. Hein ? Le coeur, on se dirait. Il faut bien un endroit. Où est-ce qu'on travaille les arbres ? Ouais, on travaille les arbres. Mais ça, c'est un edgical. C'est un edgical. Tron tortueux. Tortueux. Torsadé. Moi, j'avais pris, il y a 15 ans, 15, 20 ans, ce pseudo, parce que j'adorais cette forme. C'est... Regardez ça. Regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, là. Donc, espace de travail avec des tablettes. C'est des anciens sièges qui sont reconditionnés, ça. C'est ça. Les outils... Suspendus. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui traîne non plus. La mousse en préparation. Nickel. Parce que l'on a montré hier. Ouais, d'accord. Donc on a fait la mousse. Là encore les outils. Vous voyez, tout est suspendu à portée de main pour pouvoir travailler. C'est ça. C'est le bazar, vous allez te dire. Mais en fait, c'est toutes les tablettes et les pièces qu'on va utiliser. Ah, en préparation. Ah oui. Là, tout ce qui est prévu pour l'exposition. C'est les sept qui sont faits. Les sept, d'accord. Dès cet après-midi, on va justement tout empacter et tout. Comme pour les mêmes heures. Ici, regardez cet arbre, là. En train d'être préparé, calé, pour le voyage. Magnifique. Ça, c'est un Taxus Cuspidata celui-ci. Voilà. Voilà. Qui a fait la kokofu l'année dernière. Qui a fait la kokofu l'année dernière. Qui a fait la kokofu l'année dernière. Que de pièces exceptionnelles. Regardez ça. Ça, c'est un arbre qui a fait les Jeux Olympiques. Les derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Il y a... Je ne sais pas combien de temps il y a. Parce que là, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Oui. Mais Tokyo, c'était 60... Les années 60 ? 66, 63, je ne sais plus. Il y a une exposition de bonsaï pour les Jeux Olympiques. Et cet arbre-là fait partie de cette exposition. Je pense qu'il a eu, en fait, cette distinction ici. Ouais. Et il sera très... Là, cette année, on l'envoie à la taille canteen. Parce que comme il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Ouais. On va très certainement aussi l'exposer l'année prochaine. Donc là, c'est un petit peu... Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil du passé. On a l'impression que tout est posé. Mais en fait, il est en porte à fou. C'est ça. Il est en porte à fou. Il touche pas. Exactement. La corde, elle passe dessous. Il touche pas. Il y a un interstice. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Regardez. Il y a du jour partout. Waouh. Tout le support est là. Ouais. C'est lui qui tient tout. Là, vous voyez la structure de l'arbre en dessous. Ça, c'était un Échita. On va quitter cette pièce. Regardez ça. C'est magnifique. Celui-là aussi. Regardez ici. Regardez ici. Tous ces arbres vont partir en exposition. Donc, à la Teikonten. Et ensuite, bien sûr, à la Kokufuten. Voilà. Donc, je reste un petit peu. Quel privilège. Je mesure quel privilège j'ai de pouvoir rester ici. Apprécier ces arbres. Quelle splendeur. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié autant que moi les images. La chance, la chance qu'on a eue de rentrer ici pour voir tous ces arbres qui vont partir en exposition. Mais pas seulement. Tous ces arbres en culture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la clôture des notifications. Et puis, allez faire un petit tour. Dans la description, vous retrouvez des liens intéressants pour venir visiter le Japon. Je remercie Alexandre Escudéo de nous avoir pu faire visiter cet espace exceptionnel. Bien entendu, je remercie le maître Senji Suzuki de nous avoir accepté ici. D'avoir accepté que je puisse tourner cette vidéo. Parce que c'est une vidéo, je pense, exceptionnelle. Dans notre voyage au Japon, c'est vraiment incroyable. Enfin, incroyable pour moi. Je dois dire que je reste bouche bée de tant de splendeur. Je voulais remercier également Manu d'avoir donné autant d'explications, de détails. D'avoir pris le temps de rester avec nous. La visite continue encore. Je dois avouer que je me suis un petit peu éloigné du groupe. Pour discuter face à la caméra en étant tout seul. Et pouvoir clôturer cette vidéo. Je vais me remettre derrière un arbre magnifique. Pour vous dire qu'on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Merci. Abonnez-vous !